Direction le Cotentin à la rencontre d'un artiste des fourneaux qui perpétue la tradition familiale. Cet artisan boucher charcutier a cumulé les trophées avec la fabrication de son fameux boudin blanc et de ses rillettes. Une palme d'or, on peut la trouver à Cannes ou bien sur le comptoir d'un boucher épicier dans le fin fond du Cotentin à Montferville. A défaut d'acteur, on peut toujours déguster les vedettes exposées. Celui-là c'est la saucisson à l'ail et celui-là ça avait été les pieds de colchon. Ici, pas de tapis rouge mais des paillettes en pagaille. 150 trophées régionaux, nationaux et le couple star, le voilà. Derrière le comptoir, Jean-François et Françoise, ils réalisent des boudins et des tripes depuis toujours. Lui, il a ça dans le sang depuis 30 ans, il est né dedans, dans la boucherie de son père. C'est quand la première fois que vous avez touché un couteau ? A quel âge ? 7 ans. Oui, 7 ans. A mon âge de 15 ans, quand j'ai signé mon contrat d'apprentissage, oui que j'avais 15 ans et demi, comme on pourrait dire. Oui, je savais couper mon cochon, je savais couper ma vache tout seul. J'avais déjà le métier de boucher dans les mains. Comme souvent dans le métier, c'est une histoire de famille. En 1947, le grand-père signe pour ouvrir la boucherie. Dans les années 70, le fils diversifie l'activité et ouvre l'épicerie. Aujourd'hui, le petit-fils s'est fait un prénom et cuisine des recettes oubliées. Je vais faire cuire ça comme ça et puis je vais mettre avec un chou et puis ça va être comme ça. Alors ma bouillie de sarraga, c'est du baie, de la farine et c'est cuit très très longtemps. Je sais que ma grand-mère me disait toujours qu'il fallait toujours tourner longtemps et c'est très bon. Et je passe ça sur la poêle et après un petit peu de sucre, c'est dérissé. Tous à vos casseroles, car vous aussi, vous pouvez espérer approcher un jour les étoiles de la gastronomie normande et devenir un artiste des fourneaux. Les amis, regardez la découverte du port de Barfleur. Voyez cette étendue d'eau sur ce port d'échouage dans lequel nous sommes installés. Et si la caméra avance un petit peu, oui, vous ne rêvez pas. Regardez, sur le port, il y a toute l'équipe de Midi en France. Oui, c'est ça, à la gauche de cette église Saint-Nicolas du XIIe qui est tout au bord de l'eau maintenant. Voyez les tentes, le Barnum, eh bien, c'est le nôtre. Toute l'équipe de Midi en France vous attend ici, regardez. Nous y sommes en Manche, Passe-Normandie, le petit point rouge que vous découvrez là-haut, ce petit point rouge, eh bien, c'est ça. Nous y sommes face à l'Angleterre, il y a Barfleur. Et voici l'autre point de vue, avec beaucoup de barfleurins venus ce matin. Il y aura également Vincent qui, lui, va nous préparer une recette. Au côté de Jean-François qui est un maître artisan de renom. Il m'a déjà mis au boulot, là. Jean-François, il a dit des rondelles fines. Tu fais des rondelles fines, il m'a dit. Moi, je fais des rondelles fines, de d'oignon. Et vous allez comprendre pourquoi dans un instant, parce que la recette se fera dans vos yeux, évidemment. La recette, elle se fait devant vous, avec un jambon façon York d'exception, Vincent. J'ai l'impression. On a Jean-François avec nous. Ça va, Jean-François ? Ça va, ça va. Il nous a apporté son jambon, son jambon légèrement fumé, son jambon à l'os. Et là, on le retravaille. Alors, t'as vu, j'ai émincé les oignons. Est-ce que ça va, chef ? Oui, c'est bon, pk. Pas de problème. Pas de problème ? Toi, ça va venir, t'inquiète, je vais t'en faire, moi. Alors, regarde, on a un peu, c'est mousseux. Je compte sur toi pour qu'il n'y ait pas de problème. On met les oignons dedans ? Oui, on y va. On les fait sauter un petit coup ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr qu'on va les faire sauter. Coloré ou juste étuvé ? Un petit peu coloré, mais sans trop. Un petit peu coloré, d'accord. Je m'en occupe. Pendant ce temps-là. Après, c'est pour colorer. Ça va colorer un peu les pommes de terre. Les pommes de terre, tu les as précuites. Oui, elles sont précuites, là, seulement. Elles vont finir de cuire avec les oignons dans le four. D'accord. Sur un plat qui va aller au four. Et on va faire un lit. On va faire des pommes boulangères. Voilà. Oui, oui, un peu. On n'est pas loin, on n'est pas loin. D'accord. Et alors là, on fait sauter nos oignons. Voilà. La poêle est chaude. Et puis, qu'est-ce que tu as préparé, là, Jean-François ? Montez-moi. Alors là, c'est les pommes. Les pommes avec le pruneau dans le milieu. C'est-à-dire, c'est une histoire de décoration. C'est-à-dire, c'est simple. Oui, montre-moi. Attends, je vais prendre la caméra, Nathalie. On va montrer. Voilà. Il suffit que de couper la pomme en deux, comme ça. C'est déjà dur, là. Voilà, oui, c'est déjà dur. Mais bon, c'est l'émotion qui fait ça. Ça va venir. Longitudinalement, dans le pan de travers, on lui coupe le kiki. Voilà. On enlève le centre. Tout simplement. Et on va y mettre une petite noix de beurre, parce qu'on est en Normandie. Ah, ça, on ne l'a pas oublié. Ça m'a oublié, ça. Ça m'a oublié, ça. On n'a pas beaucoup mangé de beurre depuis le début de la semaine. Une petite noix de beurre. C'est-à-dire qu'on mange que ça, en fait. C'est le pain, on ne le trouve pas dessous. Et ensuite, on prend un pruneau sans noyau. C'est plus facile. Tu veux dire déjà des noyautés ? Déjà des noyautés. C'est-à-dire un gros travail de préparation. Non, on simplifie la vie, on achète tout près des noyautés. Ah, ben d'accord. Voilà. T'as raison. Voilà. Et ça, ça va cuire au fond, qu'elle ? Et t'as pris quoi ? On dirait de la rainette clochard, là. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, la rainette, c'est formidable. Pour la cuisson, c'est une pomme qui est sèche, qui ne va pas pisser son eau, son eau de végétation à l'intérieur d'un plat. Donc, c'est pratique. C'est ce que j'avais pris hier pour faire les tartelettes. C'était la même ? C'était la rainette ? C'était du Canada. Canada gris, mais qui est une rainette aussi. C'est ça. La rainette a une bonne matière sèche. Tu mets ça au four ? Ça, ça va au four tel qu'elle. Donc là, tel que c'est là, ça va au four en surveillant. Il faut bien une demi-heure, c'est souvent la pression du four. Je l'ai mis à 200, c'est trop. Un petit peu. Bah, tu vas le baisser. Voilà. Allez, 180. Hop, hop. A 180 demi-heure. Regarde, nos oignons commencent à colorer gentiment, là. Allez, ça risole. Quelle est donc la recette que vous faites aujourd'hui, les garçons ? Que va nous montrer notre ami François de Salle Fuglal ? Alors, c'est du jambon à l'os à la normande. Voilà, jambon à l'os. Des pommes, du cidre, des échalotes, le beau jambon de cochon normand. Enfin, tout, que du bonheur, quoi. Du calvin. Eh bien, écoutez, regardez cette recette. Et de la crème. Et de la crème. Ah bah, disons. En plus, défendons ces jolis artisans des métiers de bouche. Parce qu'ils s'en vont de plus en plus. Et Jean-François Debris est un homme exceptionnel. Qui est donc à la périphérie de Barfleur, exactement à Montfarville. Et lorsque vous allez chez lui, parfois vous achetez une bouteille de gaz pour la gazinière. Et en même temps, vous achetez du boudin blanc. Mais chez vous, le boudin blanc, ce n'est pas le boudin blanc comme on trouve partout en France. Ce qu'on appelle le boudin blanc ici. C'est une sorte de tripe d'estomac. Le boudin d'ici, c'est tripe. Parce que le boudin qu'on trouve partout en France, c'est le boudin saucisse blanche, comme on dirait. Ce qu'on appelait avant le boudin de Noël. Mais maintenant, on le vend toute l'année. Autrement, là, le boudin blanc que vous parlez, c'est ce qu'on appelle le chaudin. Merci Jean-François. C'est le boudin chaudin. Merci pour ces petites précisions, Jean-François. Tatillon. Allons voir tout de suite la recette de l'ami Fergnot et de l'ami Jean-François. Jean-François, tu m'as montré comment on touille. Je pense que je suis au point. Voilà. Oui, il faut continuer. Je touille bien. Ah oui, oui. Je suis un bon touilleur. Vas-y. Donc pour continuer au niveau de la sauce, on va mettre la crème. Ah, la crème. Ah, la crème. Est-ce qu'il y a des places en crème dans le coin ? Je n'aurais pas beaucoup vu. Franchement, non. Je demande parce que je m'inquiète. On essaye quand même que ça ait du goût aussi. Il paraît que les bébés ici, dans les biberons, on leur donne de la crème, pas du lait. Directement la crème. Parfois, il faut décider. Ah, je ne veux pas savoir. C'est criminel, monsieur. Alors, à la suite de ça, pour la sauce, il faut régler l'assaisonnement pour finir. Et comment tu règles l'assaisonnement avec du beurre ? Non, non, non. Ah, non, non, j'avais peur. Non, 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 non. Entre deux, il faut bien que je fasse quelque chose aussi. Ah, oui, évidemment. Donc, règle l'assaisonnement, sel, poivre, mais bon, il faut gérer. Il faut gérer, quoi. Voilà, il faut gouter. Il faut gouter et on rectifie. Et on rectifie. Donc là, après, je vais te laisser le faire. Bon. Et là, en revanche, là, on va s'attaquer à ton jambon. Alors, le jambon, il est déjà cuit ? Le jambon, il est déjà cuit, oui. Donc, une cuisson lente, toujours, parce qu'entre moi, c'est trop sec. Et c'est un jambon qui cuit 10 à 12 heures. Ah, oui ? Ah, oui, 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 oui. Et comment tu le fumes après ? Alors, avant, on le fume avant. Ah, tu le fumes accru ? C'est-à-dire que le jambon, il est salé, cru, à la découpe du cochon, il est salé. Oui, ensuite, on le laisse en saumur pendant 24 heures. Oui. Ensuite, il va dans le fumoire une nuit. D'accord, d'accord. Et après... Un peu comme l'andouille, quoi. Après... C'est fumé avant la cuisson. Oui, je ne sais pas faire l'andouille, moi. Tu ne sais pas... Ah, oui. C'est pas ce qu'on m'a dit, hein ? Alors que Vincent, oui, il sait faire l'andouille, hein, Vincent ? Hein ? Vincent, toi, oui, tu sais faire l'andouille. Oh là ! Non, moi, c'est uniquement sur demande. Et là, les grandes écoles d'andouilles. C'est s'il y a des réservations, seulement. Et surtout, Vincent, il fume en plateau, là. Ah oui, tu trouves que je fume ? C'est ma caméra ? Ah non, ça va. Alors, vas-y. Alors, là, on va faire... Elles sont... C'est des belles tranches, hein ? Voilà, oui. Oh, des tranches moyennes, hein, il ne faut pas... Dis donc, vu la forme, on pourrait le faire aussi avec du filet, hein ? Du filet de porc, non ? Pourquoi pas, oui. Du porc déjà cuits. Ah oui, oui, oui. On le fait, nous, à la maison. On le fait parfois avec du... Ce qu'on appellerait du rôti de porc, hein, tout simplement. On fait le rôti de porc à la même façon que le jambon de york, que le jambon façon york. Mais par contre, on ne le passe pas au fumoire. D'accord. D'accord. Bon, il faut bien diversifier. Alors là, ça commence à poêler. Il faut qu'il soit doré un petit peu ? Un petit peu léger, hein. Léger, oui. Sans plus. Parce qu'autrement, après, il se rétracte. Ah oui, oui. Et puis, ce n'est pas beau après. Voilà. Et une fois qu'il est cuit, tu déglaces ? Oui. Enfin, il est déjà cuit, mais une fois qu'il est re-poilé, tu déglaces avec quoi, donc ? Un petit coup de calvin. Oh, malheureux ! Oh, qu'as-tu dit ? Ah, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit un petit coup de calvin. Oh, là, 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 là. On est en Normandie. Oui, d'accord. Hein ? Il y a des obligations, quoi. Il y a des obligations, on est obligé, ça. Il n'y a pas... Et tu le flambes ? Un petit peu ? Un petit peu, oui. Et dis, il y a donc... Peut-être d'un coup, non, pas. Non, 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 non. Oh, ça va aller, t'es gentil ? Ah, ben, j'essaie d'être gentil, on va demander d'être gentil, alors. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette recette, c'est qu'il faut attendre le moment où le gras devient translucide. Un vrai gras qui croustille un petit peu à côté d'une chair chaude, c'est formidable. Si le gras a la même allure que le maigre, on passe à côté de quelque chose. À Barfleur, nous avons préparé ce jambon façon York aux côtés de Jean-François. Quelles ont été les étapes, Vincent ? D'abord, l'assiette est terminée. Ça, c'est une bonne chose. Jean-François, tu m'aides. Alors, voilà, la belle assiette. Regardez la marche à suivre. Eh bien, on démarre avec les oignons qu'on a mis à la poêle, à colorer et qu'on va mouiller avec un petit peu de... Cidre. Cidre. Voilà, parce qu'on est déjà en Normandie, juste avant de commencer la recette. Ensuite, les pommes, il les a coupées en deux, ses rainettes clochards. Il a mis un petit peu de beurre, un petit pruneau à l'intérieur, un demi-pruneau sans le loyau. Et puis, on met ça au four pour que ça confise, en quelque sorte. De la même façon, il y a notre pomme de terre qu'on rajoute, qu'on a fait pré-cuire. On le met dans les oignons au cidre. Et tout ça va au four avec un peu de beurre encore. Et puis, on a nos morceaux d'échalotes. Dans les échalotes, on va mouiller encore au cidre. On y rajoute de la crème. On prépare la sauce, en quelque sorte, qui va venir napper le jambon diorque. Voilà, ce jambon diorque qu'on a fait cuire à la poêle. Enfin, cuire en tout cas, réchauffé, recoloré. Et un coup de calvin. Vas-y, roule ma poule. Et ça, c'est pour parfumer de Normandie notre jambon à l'os. C'est bien normand, l'histoire, là. Ah, voilà, ça, on ne peut pas plus normand, on est dedans. C'est pas normand, même. Regarde cette assiette, le résultat, c'est magnifique. On a bien les pommes de terre rôties. On a nos pommes au pruneau. On a le jambon diorque avec cette crème à l'échalote et au cidre. Ces arômes de calvin. Et ce machin-là, la grille, qu'est-ce que c'est, ça ? Alors, c'est une petite farine de sarrazin avec du lait. C'est ce qu'on appelle la bouillie de sarrazin. D'accord. Ça fait un petit féculent supplémentaire sur une assiette. Ah bah, ça manquait. Ah bah, oui. Ça manquait un peu, dis-donc. Je crois que ce ne soit pas assez remoratif, dis. Non. Alors, nous avons la confrérie, là. Allez, la confrérie, venez. Allez-y. Bravo, Jean-François. Merci à toi. Merci. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, coup de chapeau à celui qui a passé une bonne partie de la semaine avec nous. L'excellent Jean-Luc Petit-Renaud pour ses escapades. Ça sera le dimanche sur France 5 à midi. Merci, mon prince. Merci. Vous savez quoi, les amis, rendez-vous demain à 10h50. parce que là, il est bientôt midi en France. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501